Salut les copines, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici ça va, Dieu fait grâce. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation. Motivation, vie de maman. Dans cette vidéo, nous allons faire le ménage et nous allons cuisiner ensemble. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Avant de continuer, je tiens à vous remercier pour toutes vos réactions sur mes vidéos, vraiment. Je vous remercie de regarder, de liker et de commenter. Ce sont les gestes qui moi me motivent et me poussent vraiment à continuer. A mes nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue, vraiment. Prenez place, asseyez, vous, regardez les vidéos, surtout regardez jusqu'à la fin. A mes anciens abonnés, oh là là, vous êtes des amours, merci. Merci à vous tous, merci pour le soutien depuis le début de cette aventure. Un petit message pour une certaine catégorie d'abonnés. Les abonnés qui ne m'aident pas beaucoup. Les copines qui viennent ouvrir la vidéo. Juste pour écrire un commentaire et partir. Moi je fais pas ça sur la chaîne des gens. Quand je trouve du temps pour regarder, je regarde jusqu'à la fin. Et je laisse mon commentaire avant de partir. Je vous prie de faire pareil. Parce que quand vous venez, vous ouvrez juste la vidéo. Vous me laissez un commentaire pour que je sache que vous êtes passé. Or, vous ne faites même pas 4 secondes sur ma vidéo. Vous envoyez un message à YouTube disant que ma vidéo ne mérite pas 4 secondes. Ça ne mérite même pas 1 minute. Pourtant c'est une vidéo de 15 minutes. Du coup, vous me plombez les statistiques. La moyenne de vue, je suis carrément. Vous ramenez le travail des autres qui se sont battus pour regarder jusqu'à la fin. Vous ramenez le travail des autres qui aiment bien ma chaîne, qui aiment mes vidéos. A presque, en fait, vous rabaissez leur boulot quoi. D'autres apprécient mes vidéos, regardent jusqu'à la fin. Ils sont contentes de me laisser un commentaire. Certaines viennent, regardent quand même jusqu'à la fin pour me soutenir. Mais vous qui ouvrez, juste vous partez. Vous rabaissez leurs efforts. Du coup, les statistiques, ça fait chuter. Ça me renvoie un moyen de visionnage de 3 minutes. Pourtant, j'ai une vidéo de 15 minutes. Et franchement, c'est des choses qui ne me motivent pas beaucoup. Donc, je compte sur vous pour me motiver. YouTube, ce n'est pas un petit travail. Si vous n'avez pas du temps pour regarder la vidéo, ne regardez pas. Attendez quand vous aurez du temps pour regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vous assure que quand vous allez vraiment avoir la volonté de regarder jusqu'à la fin, vous trouvez la vidéo intéressante. Parce que je travaille mes vidéos. Je les structure de telle sorte que chacun y trouve son compte. Je partage ce que je sais faire, ce que j'ai appris. Je partage avec vous mon quotidien sans filtre. Je ne vois pas comment ça doit pas vous intéresser. Je ne vois pas comment. Voilà. Donc, au bout du, j'ai mes lunettes là parce que... Ces derniers temps-ci, les yeux, ça commence à... Ça pique, ça pique. Normalement, les lunettes étaient pour le port constant. Je vous l'ai dit, je suis hyper métro. Donc, je vois mieux à distance que proche. Donc, si on se rencontre quelque part, vous passez à côté de moi et que je ne vous vois pas. Alors qu'on se connaît. Vraiment accuser mes yeux. Ce n'est pas moi. Ne m'accuser pas. Je vois mieux à distance que proche. Du coup, les lunettes meurent à voir aussi mieux proche. Et c'était le port constant, visionner aussi. Il fallait absolument porter les lunettes. Être sur le téléphone, il me fallait absolument porter les lunettes. J'ai fait mon petit désordre. Je ne respectais pas vraiment. Parce que je me suis dit... Je suis à la maison, je ne suis pas sous le soleil. Pourquoi porter? Parce qu'il fallait aussi porter sous le soleil et régulièrement. Ce que je n'ai pas fait. Du coup, depuis deux jours, j'ai les yeux qui démangent. J'ai les yeux vraiment, ça pique. Je suis obligée de rester un peu avec les lunettes à la maison. Même quand je ne supporte pas beaucoup, le port constant. Et l'ophtalmologue ne veut pas changer mes lunettes. J'espère qu'il change les lunettes. Quand je suis retenue le voie avec ses difficultés, déjà deux fois même, je suis retenue le voie. Il m'a juste presque les colis et il n'a pas changé les lunettes. Pourtant, ça fait déjà un an. N'hésitez pas à me dire un commentaire. Vous qui portez les lunettes, si systématiquement l'ophtalmologue vous changez vos lunettes après un an. N'hésitez pas à me dire quelque chose à vous commenter parce que je veux comprendre. Donc, sans plus tarder, mes abonnés chéris, on passe à la motivation. Alors, ce mot-outil, j'espère vraiment que vous allez trouver la vidéo intéressante. Alors, let's go! Alors les amis, je vous montre deux outils de cuisine que j'ai reçus de la boutique en ligne Déco avec moi. Ce joli grillage avec manche pratique et moins encombrant est ce moulin à poivre et à sel en bois qui va me faciliter la tâche quand je vais faire les crudités. J'aime bien mettre le poivre blanc dans la salade. Le grillage à barbecue, je vais l'utiliser directement sur le charbon. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous invite à aller sur la page Facebook et Instagram de Déco avec moi pour choisir un élément de la variété de ce qu'elle propose. Il n'y a pas que ces deux-ci. Vous aurez 10% de remise sur tous ces articles pendant ces 14 jours. N'hésitez pas à aller checker dans la description pour avoir tous ces éléments. Vous aurez également le lien WhatsApp pour passer directement vos commandes. Dans la description, vous aurez plus d'informations. Merci. J'essaye de faire le plein d'énergie avec cette grosse orange que j'étais supposée prendre toute seule dans la cuisine. Mais comme mes enfants ont le radar pour savoir quand je mange quelque chose, j'étais obligée de partager avec elles. Parfois quand elles arrivent que je suis en train de manger un truc seul, je cache. Mais elles sentent toujours l'odeur et je suis obligée de leur donner. Même si c'est en bavadant ou en bouddant, elles vont seulement prendre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais mon couscous de maïs. Et ici, ce sera le couscous de maïs blanc avec la sauce gombo et le poisson maquero. C'est un peu plus de maïs blanc avec la sauce gombo et le poisson. Mon petit frère est allé m'acheter le gombo de 500 francs avec les crevettes de 100 francs. Regardez comment c'est petit. Les choses qu'on achète au quartier sont toujours plus petites qu'au marché. Ce gombo a l'air beaucoup, mais je n'ai pas pu tout découper parce qu'il y en avait qui étaient très durs. Je vais donc tremper le gombo, faire dissous de bicarbonate dessous dans ce gobelet et verser dedans pour le nettoyage. Pendant ce temps, le poisson se dégivre un peu, mais je ne mets pas dans de l'eau pour que ce ne soit pas trop mou au moment de son nettoyage. Prisca de la chaîne Mademoiselle Caprice m'avait donné un très bon conseil, un précieux conseil. Sauf que comme l'habitude à la peau dure, j'ai encore oublié. Elle m'avait conseillé de laver d'abord dans une première eau simple et puis au moment de rincer, je rince dans de l'eau avec le bicarbonate dessous. J'ai encore fait le contraire. J'ai commencé par laver dans la première eau avec le bicarbonate et puis à la deuxième eau, je comptais réussir comme ça comme je fais d'habitude. Dites-moi en commentaire comment vous faites chez vous. Je serai très contente de vous lire et de voir vos astuces, de soigner vos légumes et de fruits. Je découpe donc le gombo avant d'aller mettre l'eau du couscous au feu. Je voulais cuisiner au gaz, après je me suis dit pourquoi ne pas le faire au feu de charbon. Car c'est toujours plus facile de réussir son couscous au charbon qu'au gaz. En plus, ça permet aussi d'économiser le gaz. Allumer le feu de charbon était trop compliqué pour moi avant. Vous savez que j'ai grandi à Mandjo dans la région du littoral. D'abord, on faisait le feu de bois avec les pulpes de noix séchées. Et c'est ce qui est plus facile pour moi. Quand je suis donc revenue sur Yaoundé et que le constat a été fait que le charbon est un bon moyen d'économiser le gaz, surtout quand il s'agit des repas qui mettent trop de temps au feu, il fallait bien que j'achète un four à charbon. Ha ha ! Les filles, il fallait me voir galérer pour allumer le charbon à ce moment-là. Pour faire le feu du charbon, c'était la souffrance. Parfois, je mettais même le pétrole pour que ça prenne. Parfois, je remplissais de papier. Parfois, même, je remplissais de bois. Il y avait des jours où je commençais au charbon, tellement ça me menaçait, ça me faisait couler les larmes, que j'abandonnais carrément ce charbon-là pour aller mettre ma noture au gaz. Maintenant, je ne souffre plus beaucoup pour allumer le feu du charbon. Même s'il y a des fois où j'abandonne, c'est juste des fois où le charbon n'est pas de bonne qualité, ou que le charbon est mouillé, ou que c'est trop lent à prendre et que j'ai affaire, que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je vous partage une vidéo sur comment j'allume mon feu du charbon étape par étape. C'est ce par quoi je suis passée et je vous comprendrai vraiment si ce genre de vidéo vous intéresse. Maintenant que mon charbon a bien pris, je viens mettre 3 cailloux sur le four à charbon pour surmonter la mammite. Pose au feu l'eau du couscous. Alors les amis, ce jour j'ai cassé mon blender, j'ai cassé mon mixeur en le prenant à l'étagère, c'est tombé. J'étais dégoûtée. J'avais les nerfs, reti la caméra et j'ai commencé à taper le gombo étant toute fâchée. Ce n'est que quand ma colère a baissé que j'ai dit bon, je remets la caméra et je partage tout ça avec vous. Et je continue donc à filmer. Je ne peux plus rien faire avec, ça ne peut plus fonctionner. Le moteur est là, son petit aussi est là, mais lui là, ça ne peut plus. Je n'étais plus habituée à taper le gombo comme ça sur la pierre à écraser. Surtout les grandes quantités. J'ai vraiment eu mal au poignet. Ça avait beaucoup de peine que j'ai fait tout ça. Une qui m'ont demandé c'est qu'elle pouvait m'envoyer pour me soutenir. Voilà, vous avez un élément. Je n'ai plus de mixeur. Pour terminer avec le gombo, je viens nettoyer le poisson. Et pendant ce temps, l'eau du couscous n'a pas toujours bouilli. C'est encore au feu. De plus, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je remercie tous les abonnés anciens et nouveaux d'être là pour moi. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je m'appelle Nathalie, je suis maman de deux filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. Et cette chaîne a été créée pour partager avec les mamans des vidéos de motivation, de vie de maman, d'entretien de la maison, de la cuisine africaine et principalement la cuisine camerounaise. Je te prie de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Surtout, n'oublie pas de me laisser un gentil commentaire pour me motiver. Coucou à maman Marte de la chaîne Mata Douceur TV de m'avoir donné cette astuce qui est de nettoyer le poisson avec le citron. Mais vraiment, une très bonne astuce. Non, mais l'expérience c'est quelque chose. Ça enlève l'odeur du poisson, ça nettoie bien et ça empêche même les mouches de venir. Maintenant, je nettoie le poisson et la cuisine ne sent pas l'odeur du poisson. L'odeur bizarre qu'on connaît toute là. Donc, je mets le citron sur le poisson et je laisse un moment. Et avec le reste de citron, donc, je nettoie les ustensiles que j'ai utilisés avant de les laver plus tard. J'ai découpé ce qu'il me faut pour la sauce gombo et agraser les écrivices. Vu que la pierre était déjà là, j'ai juste continué. Même si le petit bol du mixeur est encore en bon état. pour rincer mon poisson, je mets dans ce panier. Je n'oublie pas de percer les yeux du maquereau parce que je vais les faire frire. Le poisson et je mélange bien. je remets dans le panier. Je reviens de la prêter tout ce qu'il me faut pour faire frire le poisson. Pendant ce temps, j'ai déjà mis de l'eau au feu qui est en train de chauffer dans la poêle. Le manche de ma poêle là s'est même cassé. Donc, je... de la poêle. Et pendant que le poisson est en train de se faire frair, je viens tamiser mon couscous. Quand je tamise, je mets le son dans ce saut jaune qui est à côté là. Une fois terminé, je vais venir laver le son de maïs que j'ai récupéré. Et puis j'ajoute avec le maïs tamisé pour que ça me donne une bonne quantité. Je retourne donc terminer de faire frais mon poisson. Maintenant, je passe sur ma mammite d'eau de couscous qui est au feu de charbon. Diminuer une quantité d'eau avant de verser mon son dans un peu de la mammite. C'est ce son là qu'on appelle le nidhianguelen. Maintenant, je vais tourner, tourner, tourner jusqu'à ce que ça prenne un peu comme la bouillie. Entre temps, je n'hésite pas d'ajouter le charbon quand le feu diminue. Mon couscous au maïs me fait un minimum de 45 minutes à une heure au feu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mamans, vous qui faites le couscous au maïs, combien de temps ça vous prend. Moi, je laisse cuire jusqu'à ce que le goût et l'odeur du maïs cru disparaissent. Donc, je fais bien cuire mon son jusqu'à ce que ça devienne comme la bouillie avant de venir verser la poudre de maïs à l'intérieur. Puis, je tourne, je mélange bien, je tire bien, je remets de l'eau chaude, je ferme, je laisse bouillir, je laisse bouillir, je mélange encore, je remets de l'eau chaude, je laisse bouillir, je reviens tirer. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ça donne le goût que je veux. Le couscous de maïs met beaucoup de temps au feu, mais c'est plus facile à cuisiner que le couscous de manioc qui demande beaucoup de force. Quand je tourne le couscous comme ça, je mets de l'eau, je ferme et ça boue, je vais dans la cuisine commencer avec la sauce gombo. Et pendant ce temps, je fais les deux à la fois. Les mamans sont des multitâches, toutes les mamans sont multitâches. Donc pour la sauce gombo, je ne vais pas trop vous montrer, je ne vais pas trop m'attaler dessus. Et cette sauce gombo, elle sera même prête avant que je ne porte le couscous. Donc je vais éteindre le feu sur le gombo, aller continuer le couscous. Et quand ça sera prêt, donc je porte, je viens mettre à la cuisine. Je sais ce qu'on va manger à l'instant dans un plateau, avant d'emballer le reste et mettre dans le thermos. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a motivé quelque part. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Notez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.